Salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes samedi 9 mai, il est presque 10h, bon il est 9h58 quoi, il est 10h. Je reprends la caméra pour vloguer, j'ai pas vlogué depuis un petit moment, en ce moment c'est assez comme ça hein les vlogs, je m'en excuse vraiment, ne vous inquiétez pas tout va très bien. Voilà, je pense qu'on est un peu tous pareil dans cette période de confinement, et puis bon après avec tout ça, il y a pas mal de petites choses des fois qui font qu'on a pas forcément envie de partager tous les jours en vidéo, enfin je n'ai pas envie en tout cas. Maintenant, aujourd'hui je vous avoue que je me sens bien, donc aujourd'hui je vais vloguer, voilà, ça dépendra vraiment de mon état d'esprit, parce que ça sert à rien de vous vloguer une journée où on fait toujours pareil quoi, les devoirs, la sortie dans le jardin, voilà. Voilà, mais aujourd'hui je pense qu'on va faire pas mal de petits trucs sympas, donc bah je vous emmène avec nous. J'ai commencé, enfin j'ai remis pas mal de choses hier, c'était férié, donc Julien était à la maison, j'en ai profité, j'ai mis pas mal de choses sur Vinted, donc sur je ne sais plus c'est quoi, Lady and Mummy je crois, mon Vinted. Je vous le mettrai en barre d'infos, j'ai déjà rendu pas mal de trucs, donc je vais m'occuper de faire mes colis, parce que je mets des petits prix en fait, je mets pas mal de vêtements d'Aaron, parce que les vêtements d'Alissa je les donne à nos amis, donc je ne vais pas les mettre en vente. Mais par contre du coup ce d'Aaron j'en profite et je les mets à 1, 2€, 3€ quand vraiment c'est une belle pièce. Du coup ça vaut le coup et ça part en relais, je m'invite, je vais préparer mes petits colis comme ça Julien pourra les poster lundi, pour les poster, en fait ça part en relais avec Chronopost, soit demain, parce que je ne sais pas si le tabac est ouvert dimanche pendant le confinement ou pas. Si c'est ouvert on pourra déposer les colis, sinon ça attendra la semaine prochaine, de toute façon on fait tous de notre mieux et je vais certainement remettre des choses en vente, je vais essayer de trier mon armoire depuis le temps que je le dis, on y croit c'est aujourd'hui que ça va se passer, parce que j'ai beaucoup d'affaires qui ne me servent pas, qui ne me vont plus, que je garde, qui m'entasse et du coup qui me gêne. Je vais vaquer, je vais essayer, je vais vendre, voilà, c'est parti, on va faire ça. Et je suis aussi en train de regarder pour réouvrir la boutique lundi, enfin la boutique reste ouverte, ma boutique en ligne, de vente de vêtements grande taille et de collection éphémère petite taille, elle est toujours ouverte sauf que les colis devaient partir que lundi. J'ai arrêté de faire toute pub, vous l'aurez compris, j'ai un peu tout stoppé, donc à partir de lundi logiquement on reprend, je reprendrai les envois de ma boîte aux lettres, moi clairement j'irai pas à la poste avec les enfants, je n'ai pas envie, mais je peux mettre les colis dans la boîte aux lettres sans soucis, donc la poste, enfin voilà la factrice elle passe, elle prend le colis, ça ne changera rien pour vous, pour moi, c'est ce que je faisais un petit peu avant le confinement, c'était pas mal. Donc je reprends comme ça, j'essaierai de vous montrer du coup les vêtements que j'ai, parce que j'ai toute la collection petite taille qui était sortie le jour du confinement, ce qui fait que ça ne s'est clairement pas vendu, et que j'ai arrêté de faire de la pub aussi parce que j'avais pas envie de vendre pendant le confinement, oui chérie ? Je vous laisse, bon, je vais rentrer, j'en profite, je vais aller me promener un petit peu, pas très longtemps parce que je me sens assez fatiguée, mais 20 à 25 minutes, ça me fera déjà du bien, je pense, en plus il y a encore le grand soleil, il est tôt, il est 19h15, donc c'est cool. Donc c'est parti, je pars en solo, le premier. Bonjour, bon, je vous reprends les lendemains, il est midi moins 10, je vous reprenais pour vous montrer la cafetière, parce qu'apparemment vous l'avez pas bien vue dans le vlog qui est sorti aujourd'hui, donc pour vous, hier ou avant-hier, je ne sais pas encore, parce qu'il faisait nuit, mais effectivement on voyait pas super bien, donc je vous la montre. Donc voilà, c'est celle-ci, la Lore Barista, je ne sais pas si l'offre est encore active, mais en tout cas ça valait vraiment un coup, clairement, donc voilà, elle n'est pas, je ne la trouve pas énorme, comme tout par exemple, celle qu'on avait forcément avant, elle est juste très longue en fait, mais nous on a un plan de travail, vous voyez, je ne sais pas si vous verrez, relativement profond, donc du coup, ça passe nickel. Coucou, bon, moi je vous prends, on est parti se promener, on a une heure, on ne peut pas plus de toute façon, donc on est là, dans un des endroits qu'on a le droit d'aller, parce qu'en ce moment, ça y a plusieurs fois que je vais marcher, je ne savais pas, je vais marcher dans des endroits interdits, j'ai vu la fiche hier en rentrant, avec marqué qu'on n'avait pas le droit d'y aller, donc maintenant je le saurais, en tout cas là pour l'instant, ici, on a le droit, donc on part pas longtemps, mais ça se dégourdir un petit peu les jambes, et après on rentre, voilà. Traînement de foot intense. Un, deux, trois, ouais, but ! Attends, panier de basket ! Et maintenant tu remets de la terre autour, il y a beaucoup de terre là, si tu veux, tu le ramènes comme ça. On va rentrer en train de nous planter le petit haricot. Encore là, mets de la terre bien autour, tout autour. On va dis donc. Encore, prends encore de la terre. Ça a l'air d'être un travail difficile ça Aaron. Qui mérite une concentration ultime. Fais juste attention aux feuilles, voilà. Super, et voilà. C'est fou hein, le petit haricot qu'on a eu de clampé. Merci Aaron, je peux sortir du potager. Ça va être au tour d'Alissa ? Attends, hop, tu sors. C'est très bien, Lily tu attends que je passe sur le trou. Merci les courgettes. Allez bien, c'est bon Lily. Je pense que les courgettes, ça va faire comme les années précédentes, on en aura pas mal. Alissa ? Les tomates, j'en ai d'autres cette année quand même. T'as vu, je trouve pas qu'elles montent moins haut, qu'il y a cette année, l'année dernière et l'année d'avant. Bah les plantes tomates. Non tu touches pas, ça c'est les fraisiers, faut plus toucher, ils sont plantés. Ils ont déjà fait ceux-là. Oui. Non tu vas pas dedans Aaron. Aaron, on a dit non. Allez hop, c'est bon, tu le prends, c'est bon Lily. Tu vas le mettre dedans et il faut, tiens, à la limite, pose-le. Non, ne pose pas plus, pour mettre un peu de la terre au-dessus, il faut le poser sur la terre. Et le deuxième. Pose-le, et tu recouvres de terre tout autour. Bon il a chaud lui, je pense qu'il a pas été arrosé depuis 2-3 jours, ça se voit. Ouais, mets de la terre tout autour. Bah il a surtout pris un coup quand il est sorti de haut. Ah bon ? Ouais, ouais. Les feuilles étaient bien avant qu'ils sortent. Là c'est en 10 minutes qu'il a été dehors. Ah mince. Et le coton est ultra sec aussi. Aplatis bien. Il se qu'il a eu trop chaud, peut-être pas si chaud de l'eau. Il va falloir bien les arroser je pense. Voilà, super. On va voir ce que ça donne. Aaron ? Allez, sors de là. Lili tu sors du coton. Aaron ? Aaron ? Il devrait pas enlever les fraisiers. On va rentrer là-bas. Allez, poussez-vous s'il vous plaît. Il a les toits. Et moi, pourquoi pas l'aller ? Il est trop beau ça aussi. Non, Aaron, sors de là, j'ai dit. Sors de là, allez. On va rentrer là-bas. On en rose. Tu veux les petits tomates ? Comment ça tusser ? Faut pas les toucher, elles sont pas rouges, tu as vu ? T'as envie de ta connaître, on t'en sort de là. Pardon ? Hop. Ouais, je plante mes petites fleurs. Bah, pas ici mon cœur. Non, bah non, c'est à côté des plants, là. On a trouvé la rouges. Et moi, je vais faire la rouges. T'as envie de te faire la rouges. Coucou ! Bon, moi je vous reprends dans le bureau. Il est 18h30. Je vais préparer les commandes du jour. Parce que j'avais fait une petite offre pour les abonnés à la newsletter. Donc vous voyez, c'est important d'être abonné à la newsletter sur la boutique en ligne. Non, sur la boutique en ligne. Donc sur lesianemamyshop.com Parce que j'ai rouvert. Ça y est, je suis très contente de pouvoir renvoyer les colis. Je les mets dans la boîte aux lettres en fait. Ma fax race les récupère dans la boîte aux lettres tous les jours. Donc c'est parfait. Du coup, voilà. Je vais en profiter. Je pense que je vais vous montrer quelques pièces pour vous rendre un petit peu compte de ce qu'il y a. Parce qu'il y a encore des très jolies choses. Notamment la collection de petites tailles qui est sortie le jour, comme je vous disais, du confinement. C'est un petit peu dommage. C'est comme ça. Du coup, il me reste pas mal de jolies petites robes. Voilà. Des petits shorts aussi sympas. Et la collection de grandes tailles. J'ai encore des belles choses printanières. Des petits débardeurs aussi estivaux. Mais il n'y a pas encore de vraie collection été qui arrivera plus tard. Puisqu'on n'est qu'au mois de mai. Donc voilà. Mais c'est vrai que là, pour le moment, il y a pas mal de choses que vous ne pouvez pas mettre maintenant. Parce qu'on a un peu entre deux. Des fois, il fait très chaud. Des fois, il fait un peu frais. Donc vous pouvez mettre des petites chemises. Vous pouvez mettre... Enfin voilà. Je vais vous montrer tout ça. Je vais imprimer mon bon de commande parce que je vais en faire une en l'anissant que je monte. Ça vaut plus le coup de remonter pour rien. Donc là, je fais la commande de Francine. Voilà. Si tu passes par là, je te fais des bisous. Qui a commandé une petite chemise. Justement. Oui, je vais vous parler de chemise. Ça tombe bien. Donc j'imprime sa facture. Et je vais monter chercher la chemise et je vais vous montrer du coup ce qu'il y a en haut. Bon, je suis montée récupérer la petite chemise de Francine. Elle est là. Voilà. Et je vais en profiter. Je vais vous montrer quelques petites pièces comme ça. La fameuse robe. Celle-ci. Elle est juste canon. Je suis totalement fan. Je m'en suis gardé une. Donc ça, c'est une robe grande taille. Elle est sublime. Pour les temps là, actuelle. Elle est parfaite. Elle est légère. J'adore. J'adore. Le fameux haut. Pareil. Celui-ci. Vous ne le voyez pas comme il est. Il est vraiment canon. C'est en fait un petit haut kaki. Comment je peux vous les montrer ? Donc voilà. Vous avez ce petit haut. C'est un petit haut kaki. Vous voyez. Avec les manches. Je ne sais pas comment vous... Je vous les ai montré en photo déjà. Et vous le voyez porter sur le site par mois. En fait, ce que j'aime bien, c'est que ça cache un peu les bras. Pour celles qui n'aiment pas. Vous voyez, vous avez le dessus là, au niveau de l'épaule. Et ensuite, vous avez une deuxième partie là. Ce qui fait qu'on voit votre épaule. Et ça cache votre bras. Pour celles qui n'aiment pas. Je trouve que c'est vachement pratique. Et j'en profite parce qu'en fait, ce n'est pas du tout fait extrait. J'ai reçu cette toile de fond. J'ai reçu cette toile de fond il y a... Je l'ai acheté. Je l'ai reçu. Je ne l'ai pas acheté. Je l'ai reçu en janvier. Et je ne vous en ai jamais parlé. Donc, c'est le moment d'une marque qui m'avait contactée. Donc, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. De base, c'était pour faire des photos avec. Finalement, je ne l'ai pas utilisée pour faire des photos dans le sens où je les ai fait plutôt en barre. Avec la lumière du jour et le fond que moi, j'utilisais. Par contre, c'est super pratique. Vous avez plusieurs toiles de fond. Et vous pouvez faire des changements, par exemple, derrière. Pour mettre un paysage, etc. Donc, c'est plutôt pratique. Et puis là, finalement, moi, ça va me permettre de vous montrer le vêtement. Est-ce que je peux l'accrocher ? De base, ce n'est pas pour ça. De base, ce n'est pas pour ça. Mais du coup, ça va être pratique. Et la personne avec qui je suis en contact est top du top. Parce que ça fait des mois que je l'ai, que je n'en avais pas forcément parlé. Et elle ne m'a pas du tout mis la pression. Et du coup, vous voyez, ça tombe maintenant. Donc, coup du hasard. Je vous montre ça au bon moment. Parce que ça va me permettre de vous montrer les articles. Donc, voilà. Ce que je vous expliquais, c'est qu'en fait, vous avez à ce niveau-là l'épaule dénudée. Et c'est une matière qui est très légère. Je ne sais pas si vous verrez. Voilà. Ce n'est pas du tout chaud, en fait. C'est vraiment très, très, très léger. Très fluide. Moi, je le trouve vraiment magnifique, celui-ci. Je vous avoue que je ne me le suis pas gardé. Parce que je ne veux pas tout garder de ma boutique. Mais je me demande si je ne vais pas quand même en garder. Voilà. Il faut déjà que je trie mon dressing. Mais je crois que je vais m'en prendre un. Parce que vous voulez faire une petite balade comme aujourd'hui. Il faisait chaud. Vous n'avez pas envie de montrer vos bras. Vous mettez ça. C'est super joli. C'est long. Donc, vous voyez, ça cache les fesses. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Et ça, c'est fabriqué en France. Alléluia. Vous savez que j'essaye de vendre que des vêtements. Enfin, j'essaye. Non. Je ne vends que des vêtements fabriqués en Europe. Je n'achète rien en Chine. Rien du tout. Et du coup, les prix, des fois, sont plus élevés à l'achat. Ce qui fait que je me fais vraiment une petite marche pour vous faire des prix qui sont abordables. Alors, ça dépend vraiment des pièces. Parce que clairement, la marque, par exemple, Lili La Tigresse, c'est une super marque avec des prix d'achat qui sont très élevés. Donc, les prix de revente, j'essaye de vous faire le minimum. Allez voir leur site. Vous comprendrez que ce que moi, je revends, c'est beaucoup moins cher. Et j'essaye de vous trouver des petites pièces comme ça. Celui-ci n'est pas très cher. Je ne sais plus à combien il est. Je vous redirai après. Mais il est vraiment canon. Franchement, il est vraiment parfait. Donc, voilà. Je vous montre celui-ci. Je vais vous en montrer quelques-uns. Je suis partie comme ça. Ce n'était pas du tout prévu. Mais finalement, c'est cool. Je vais pouvoir vous montrer un petit peu. Donc, je le reprends. Ensuite, vous avez ce petit haut, pareil, made in France, d'une couleur plutôt crème. Je ne sais plus quelle taille c'est. Il ne me reste plus qu'un. Attends, on va regarder ensemble. Donc, celui-là est fabriqué en France. Et c'est un 46-48. C'est le dernier. Et clairement, celui-ci a cartonné. Vraiment parce qu'il est canon. Il est canon. Il est long. Je sais que beaucoup ont apprécié parce que ça cache les fesses. Il a une forme un petit peu trapèze, vous voyez, au niveau des côtés. Il est vraiment super joli. Pareil, allez voir la boutique. Ma boutique, parce que vous avez, en fait, les articles portés. Donc, vous vous rendrez beaucoup plus compte. Mais je me dis qu'au moins, je peux quand même vous les montrer un petit peu. Donc, voilà. Il n'est pas du tout blanc. Il est crème. Là, je ne sais pas si vous verrez. Par exemple, là, c'est blanc. Là, c'est crème. Mon appareil photo Focus, c'est embêtant. Et là, pareil, vous avez de la dentelle. Il est vraiment celui-ci. Il est sublime. Et celui-ci, il n'est pas cher non plus. Je crois qu'il n'a même pas 20 euros. Donc, pour celles qui sont intéressées, c'est le moment. Voilà. Je vais vous en montrer d'autres. Bon, ensuite, celle-ci. Celle-ci, c'est une collection petite taille. Il n'en reste absolument pas beaucoup. Elles ont cartonné parce que vous étiez nombreuses à les apprécier. Je pense que c'est parce que certaines personnes aiment bien la sobriété. Et je comprends. On mettrait un peu de noir et blanc. Au moins, vous pouvez les mettre au travail, etc. Donc, je peux comprendre que celle-là est bien plus. Elle a été fabriquée en Italie. Elle ressemble aux premières pièces de la collection petite taille que j'avais mis en décembre, je crois. C'est un haut, vous voyez, portefeuille comme ça. Enfin, cache-cœur, pas portefeuille. Parce que la robe là, il n'y a pas d'ouverture. Et elles sont toutes doublées. Les robes comme ça, les robes petite taille comme ça, elles sont toutes doublées. Et vous avez un voile noir et blanc. Voilà. Donc, j'adore. Celle-ci, j'adore. Vous étiez nombreuses à l'apprécier. Et vous aviez, en fait, là, par exemple, un détail de front. Enfin, elle est vraiment... Elle est vraiment sublime. Bon, je ne vais pas tout vous montrer dans cette vidéo. Ce n'était pas le but du tout de ce vlog. Mais celle-ci, c'est mon coup de cœur, moi. C'est donc toujours dans la collection petite taille. C'est la robe que je préfère. Voilà. C'est vraiment celle que je préfère. Elle est trop jolie. Elle est trop jolie. C'est une couleur en dessous noire. Ce qui permet d'être tranquille. On ne voit rien. Avec un petit volant. Vous voyez. Je ne sais pas si vous verrez. Vous voyez, une petite fronce comme ça. Petit volant. C'est une robe, celle-ci, portefeuille. Donc, qui s'ouvre comme ça. Il existe en deux tailles. Il existe soit SM, soit ML. Mais tout est indiqué sur le site. Donc, n'hésitez pas. Et pareil, si vous avez des questions, vous me contactez. Je suis disponible. Avec le petit lien comme ça, comme l'autre. Pareil, ici, un peu resserré. Elle est trop trop belle. Elle est trop 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 belle. Je crois que celle-ci, vous avez aussi pas mal plus quand elle est sortie. Voilà. Est-ce que je continue ou pas ? Je ne sais pas si je continue à vous montrer des articles. Je vais voir. Ensuite, vous avez ce petit shirt noir qui est mon préféré également dans les bas. Il y a le même en khaki. Un peu matière plus fluide. Celui-ci est une matière un peu plus... Je ne sais pas en fait quelle matière c'est. Il faut que je regarde. Vous avez tout ce qui est noté sur le site. Mais je ne saurais pas. Vous expliquez. Vous voyez. Vous voyez. Vous voyez. Avec un petit nœud là. Je le trouve canon. Il y a plein de tailles aussi de dispo. Ce n'est pas des tailles uniques. Donc, vous pouvez aller regarder. Il y a une taille élastique. Donc, il est trop joli avec un petit haut tranquille pour être classe. Mais décontracté et à l'aise, c'est indispensable. Ça, c'est la collection petite taille également. Ensuite, la collection grande taille, vous avez ce petit top trop joli. Je me le suis gardé aussi celui-ci parce qu'il est long. C'est plutôt pratique à mettre sous un pull ou comme ça pour vous balader ou voilà. Parce qu'il fait chaud. Moi, j'aime beaucoup parce qu'en fait, il est fluide. Et le détail de la dentelle au bas, je trouve ça canon. C'est trop bien parce qu'avec ce fond, vous allez enfin pouvoir vous rendre compte de la couleur des vêtements. Donc, je suis très contente. Vous avez des bretales qui sont réglables ici. Donc, ça permet d'ajuster au mieux pour que le vêtement vous taille au mieux. Il est fabriqué en France. Vous avez pareil de la dentelle tout autour, devant la poitrine et derrière au niveau du dos et sur les côtés. Il est vraiment trop joli. Celui-ci, franchement, je l'adore. Et je pense que s'il avait existé en d'autres couleurs, j'en aurais pris également parce que de base, l'indispensable, c'est quand même le noir. Mais d'autres couleurs, ça aurait été top aussi. Je l'aime énormément. Alors, je vais continuer. Je vais vous montrer encore deux articles et après, j'arrête. Ensuite, je vous présente cette petite chemise en plumétis qui est transparente. D'ailleurs, avec le petit débardeur, ce serait parfait. Qui est manche plutôt trois quarts, comme ça, resserré. Vous avez fabriqué en France également avec des petits boutons comme ça. J'aime beaucoup ce genre de petite chemise. Vous voyez, vous ouvrez un petit peu là, vous mettez un débardeur. Donc, le caraco que je vous ai montré en dentelle. Et c'est parfait. Ça fait très classe. Ce qui est bien, c'est que c'est très très léger. Donc, pour la saison, c'est parfait. Quand on est entre le matin froid et l'après-midi, il fait chaud. Vous êtes tranquille au moins. Ça ne fait pas trop chaud ni trop froid. Voilà. Donc, elle est sublime. Elle est également en blanche. Moi, j'ai un gros coup de cœur pour la blanche. Mais en noir, elle est quand même pas mal parce qu'elle se met facilement avec tout. Et elle a peut-être moins de risque de se salir quand vous avez des enfants comme moi. Et enfin, je vous montre le dernier article que j'ai décidé de vous montrer. Je vous en montrerai peut-être d'autres demain. Il faut faire comme ça plusieurs jours. Voilà. Pour vous remontrer un petit peu. Donc, ça, c'est une petite robe de la collection Grande Taille qui se porte de deux façons possibles. J'avais fait une vidéo, je crois, où je vous l'avais montré. Soit vous la portez en fait en robe. Donc, une robe courte selon votre taille. Voilà. Selon vraiment, si vous êtes grande, ça fera une robe courte. Si vous êtes petite, ça fera une robe longue du coup. Soit avec un petit leggings par exemple. Ou un jean. Enfin voilà. Vous avez plusieurs possibilités. Moi, ce que j'aime, c'est sa robe un petit peu trapèze comme ça. Vous voyez. Je trouve que ça fait un peu... C'est pas un style que j'aime beaucoup. Moi, les robes un petit peu qui partent comme ça sur les côtés. Et je trouve que ça flatte la silhouette en fait. Ça ne vous sert pas. Donc, ça fait un peu large volant autour. J'aime beaucoup. Et vous avez le détail comme ça. Et vous avez le détail comme ça des petites gouttes sur le tulle. Elle est vraiment très très belle. C'est une très jolie pièce. avec le petit effet bijou là. Qui est inclus dans le... Dans la tunique ou la robe. Selon comment vous la portez. Avec des... Pareil, les bras avec le tulle. Ce qui vous permet de cacher les bras pour celles qui n'aiment pas. Mais montrez quand même votre peau à travers. Enfin voilà. Elle est quand même magnifique cette petite robe. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Vous avez été quand même pas mal à l'apprécier également. Bon. Je vous avais dit que je ne montrais plus rien. Mais je vous montre juste un sac. Parce que je trouve que c'est une couleur qui est plutôt printanière. Voilà. Donc c'est un petit sac aussi que vous retrouvez dans la boutique. Qui est très joli. Et qui est fabriqué en Italie. Et qui est en cuir. Voilà. Voilà. Je vous prends dans le noir. Il est 20h23. Je n'ai pas bougé de là. Enfin. Je vous ai pris à 18h30. Je suis montée vous montrer les articles. J'ai fait des commandes. Il m'en reste une à préparer. Et... Il faut que j'accélère un peu. Voilà. Du coup je vais vous clôturer ce vlog. Parce que je viens de finir de le monter. Je suis contente d'avoir repris la boutique. Ça me remet en joie. Et du coup je pense que les vlogs vont bien reprendre. Parce que c'est peut-être ce qui manquait à mon horaire ces derniers temps. Voilà. Du coup là ça me remet en joie. Moi j'aime bien tout ça. Donc je suis contente. En plus j'aime bien vous présenter les articles aussi via les vlogs. Donc je me dis... Je vous ai montré quelques pièces. Et je vous montrerai d'autres pièces dans les jours à venir. Voilà. Je suis toute contente. C'est chouette. Bref. Je vous laisse. Les enfants dorment. Moi je finis le montage du vlog. Je vais mettre les colis dans ma boîte toilette. Je mangerai avant. Parce qu'il est déjà 20h24. Et ensuite petite touche et gros touto. Au fond d'un moment dans ce moment vous le savez. Bref. Je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à demain. Bye. Bye.